Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de Tennis Manager 2021 au Racket Club après la victoire dans le tournoi junior de Roland-Garros de notre Marco Topo. 7-5-6-3, il a été intraitable, intraitable 6-2-6-0 en demi, 6-1-6-1 en quart, il a été monstrueux. On va le laisser maintenant entraîner avec une nouvelle personne puisque nous on va prendre Carlos, Carlos, Coco Goff, Coco Goff l'américaine. Bon, au niveau des sous, il est vrai qu'on parlait des revenus et que le prize money, je disais c'est bizarre, on n'a pas remporté les sous. Mais effectivement, la somme totale là se partage entre, voilà, règle de répartition, on le voit, règle de répartition varie selon les circuits, les catégories de tournois. Mais somme totale que se partagent les participants. Mais même s'il y avait pas mal de participants, j'imagine que tu gagnes au moins 10% du prize money quand t'es gagnant. 340 000, ça m'étonne en fait qu'on y soit en si peu et quand on regarde financièrement en fait à l'académie, les finances, en revenus, en revenus mensuels, prize money on a pris 33 cas ce mois-ci. Je trouve très peu et quand on regarde là sur le Marco Topo, il a gagné que 24 000 cette saison en 8 tournois. Prize money avec l'académie partagée, 27 000. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre mais bon, c'est bon, 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 bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que Marco Topo vient de terminer son parcours à Offenbach. Il remporte 825 dollars. Et ça, on l'a pas eu ce message, on l'a pas eu ce message. Là, par exemple, le message de résultat, on l'a pas eu. On l'a pas eu le résultat du grand slam. Ah bah si, Topo vient de recevoir 12 000 euros. 59% du prix. L'académie vient de recevoir 59 000, donc 12 000. Ah, c'est ça. Donc ouais, non, en fait, on avait bien touché les sous. Mais 12 000, ça me trouvait un peu peu. Mais bon, il vient de touper. Donc voilà, hop, ça c'est bon. Ça, c'est quoi comme match, là ? Korigov, c'est quoi, là, le WTL en R16, là ? C'est quoi, sa prize money ? Là, on est sur gazon. Attendez. Qu'est-ce qu'elle a en fait, notre Cori ? Coco. Coco Goff. Entraînement planning. Ah, on est en semaine 24, elle a quelque chose, là ? Pourtant, elle a l'air de rien avoir, c'est bizarre, ça. Je vais simuler parce qu'aujourd'hui, en fait, je veux disputer le… Aujourd'hui, je veux disputer… Alors, elle s'entraîne sur… C'est bien. Makajo, ça sera bien. Voilà, un nouvel entraîneur. Entraînement. Staff. Voilà. Comme ça, elle a son entraîneur. Ouais, j'ai envie de jouer, moi, le… Bah, le Wimbledon ! Le Wimbledon… Parce que là, on est où, là, du coup ? Quart de finale. C'est quoi ? Demi-finale. Korigov, elle est 51e, elle joue face à la 12e. C'est pas mal, hein, quand même. C'est pas mal. Mais non, moi, j'ai envie de la découvrir vraiment sur le… J'ai pas… Là, c'est du gazon, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de… J'ai pas envie de voir ce qu'on voit là. Service. Retour, point clé. Hop, là, on va être bon. 6, 4, 7, 5. Bon, elle perd par Karolina Pliskova, mais bon. On peut dire que c'est… En soi… Là, elle a gagné 21% du prix, 2300 balles. Voilà, j'ai envie de l'avoir, moi, vraiment sur le… Sur la terre. Alors, rapport d'entraînement, pardon, sur la terre. Sur l'herbe, sur l'herbe, bien sûr. Donc là, vous avez vu que j'ai mis du gazon. Maîtrise gazon, je l'ai mis un petit peu partout. Message à lire. Quoi qu'on a à lire. Invitation acceptée pour Jubry et Marco Topo. Terre battue, WTL. Encore un junior Grand Slam. Ah, ben, il est d'accord. Il va disputer le tournoi junior de Wimbledon. Oh là là, c'est la classe. Non, mais c'est la classe parce que Marco, il est devenu… C'est devenu un krach. Bon, en MTL, il n'est pas si bon que ça. Mais au niveau du circuit classement junior, Marco Topo est numéro 1, quoi. Numéro 1 junior. Si ce n'est pas beau, ça, on l'aura amené sur le toit du monde. Le toit du monde. Bye. Non, on ne me dit pas bye. On peut attribuer des joueurs. Les scouts suivants, t'es actuellement… Non, mais ça va, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on a nos joueurs. On ne veut plus de scouts. Salma Jubry, 6-3, 6-0 en quart. 6-2, 6-4. Finaliste, elle a gagné 1 000 balles. C'est bien, ça. Vous voyez qu'on est quand même en déficit. Rapport d'entraînement, inscription au tournoi de présaison. Laissez le staff gérer. Marco Topo, laissez gérer les inscriptions. Présaison sur dur. On part de la semaine 29 à la semaine 31. JTL. Mais stop avec les juniors, en fait. C'est moi qui vais… Non, 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 non. Non, mais le planning, ce n'est pas bon. Là, moi, je veux qu'elle joue des grands slams. Voilà, je veux qu'elle joue des grands tournois. Saison gazon, saison dure. Je veux qu'elle joue des tournois… Voilà, en WTL, quoi. Qu'on allait chercher des tournois en dur, là, en Asie. Je ne sais pas si elle serait possible d'être qualifiée, là. Terre battue à Lausanne. Semaine 29. Terre battue. Ouais. Semaine 30. Terre battue en Europe. Ouais. Pourquoi pas ? Attends, mais elle n'est quand même pas si mal classée que ça en tournois féminin. WTL 1er. Dur. Amérique, Amérique. Parce qu'après, là, il faudrait passer sur du dur. Parce que là, à la limite, il faudrait déjà passer sur du dur. Ah, il vaut mieux passer sur du dur. Voilà. Dur, dur, dur. Là, je ne peux pas l'arregistreur, après. C'est des rookies, là. Mais là, c'est des trucs rookies. Ah, mais c'est bon. C'est rookie, mais c'est WTL, d'accord. JTL, je ne veux pas. Amérique, dur. Alors, Cincinnati, New York Tournament, Cincinnati, ce n'est pas sûr qu'elle soit prise liée à votre faible classement. Bon, on fera le New York. On fera le New York. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire Cincinnati. Ce joueur a été inscrit à un tournoi de qualification la semaine précédente. Ah, si on veut se qualifier pour ça. L'Open de New York, on va faire ça, l'Open de New York, pas le New York Tournament. Ah, attends. Ça, c'est sans passer par les qualifs. Là, je pense que c'est les qualifications. New York Tournament. New York. Ah non, c'est l'Open de New York. Ça, c'est le tournoi de New York. Ce n'est pas du tout les mêmes. Donc là, on ne va rien mettre. Oui, on ne veut pas de qualifs. Je pourrais me registrer. Fais voir là. Oui, je pourrais me registrer. Bah écoute, au pire, s'ils n'acceptent pas Cincinnati, on partira pour l'US Open. C'est nice, c'est nice. On va disputer. Ça y est, des véritables grosses rencontres. Et là, Wimbledon, ça va être fou. Inscription. Programme d'entraînement de la semaine 26. Montée profilée, maîtrise gazon. C'est bon, il y a de la maîtrise gazon. Finaliste au top. Frais épanouis, excellente. 62e, elle est. 62e. Et Salma, qui joue un WTL, qui progresse, elle, dans son classement. Et ça, c'est bien. Bilan mensuel de l'Académie. On perd encore de l'argent. C'est un peu le souci, ça. Mais ça, on paye parce que 63K, on paye trop de staff. Peut-être qu'il faudrait que je vire du staff. Elle a quoi ? Quart de finale, elle a gagné 434 euros. Elle paye plus cher en bouffe et en hôtel. Là, c'est pas possible, ça. Et Marco Topo, titre, 4000 balles. Ouais, Marco Topo, il est... Il y a un moment donné, il ne faut qu'il ne joue plus en junior. Il ne faut plus qu'il ne joue en junior. Allez, semaine 26. Coco Goff, elle a quasiment sens tactique et concentration progressé. Le voilà ! Le voilà ! Santo Domingo. Goff a reçu pour un Santo Domingo. Je refuse. Parce qu'elle en est où, là ? Goff, là. Hop. Je dis Goff, ça doit être Goff. Planning. Donc là, semaine 27, c'est le tournoi de London Championship. OK. Donc, Wimbledon. Semaine 29, WTL, 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 préinscrit, 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 grand slam, grand slam. On espère. Non, mais on espère. On espère qu'elle soit inscrite. Des 900, c'est bien. Après, il faut partir sur des plus bas. Là, les 115, c'est bon. On essaie de monter sur les... Allez, 62e, ouais. Après, 62e, peut-être que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Marco Topo, il faut arrêter, quoi. Effectif, il faudrait que Topo, il commence à jouer planning. Semaine 27, saison surdure. Il joue quoi ? Des juniors ? Il joue encore des juniors, quoi. Il ne peut pas jouer un tout petit rookie, là, 10 ? Sur terre battue, il ne peut pas, là. Il y a le 496, le 708e. Il ne peut pas s'enregistrer pour ça, là, le Q10. Avec des qualifs, je pense que oui. Allez, c'est parti ! London Series, Naomi Osaka. Et ouais, il y a du lourd. Il y a du très, très lourd. En même temps, c'est Wimbledon. C'est Wimbledon. On joue directement face à la tête de série numéro 10. Très compliqué. Arena Sabalanca. Ouais, ça va être très compliqué. Je pense que ce tournoi va être très compliqué. Forcément, Wimbledon, quel tournoi. 23 millions d'euros de prize. Ouais, mais bon. Allez, briefing, c'est parti. On va tout mettre. Corey devra faire une grande performance. Passer sur une grande intensité au retour. On peut avoir des chances. Un plan de plus jeu agressif. On va la mettre sur son jeu qu'elle connaît bien. Arena Sabalanca. Pas de confrontation. Onzième joueuse mondiale. Première fois qu'on va voir à Coco. On va faire... Allez, Coco. Allez, Coco. Allez, Coco. Le début, c'est Wimbledon pour Coco Goff. Let's go. Let's go. Qui est en train de faire un tournoi de Roland Garros. Plus que bon. C'est parti. C'est parti. Regardez, c'est Coco. Elle est là. Allez, c'est parti. Et ouais, la dixième, ça ne va pas rigoler. Ça va être violent. Surmotivé. Cosry, allez. Lui parler. Allez, motivé. C'est parti. Logiquement, ça va être compliqué. Ça sera en 3-7 gagnant en plus. Donc, il va falloir gérer peut-être l'état de Fassig aussi. Donc, pour l'instant, c'est... Un 40-0. On va regarder un petit peu jouer. Allez, Coco. Allez, Coco. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais. Ça va être très compliqué. Je pense que ça va être très compliqué pour Coco. Ah, il faut passer sur un plan de jeu plus offensif. On va passer sur un plan de jeu plus offensif. Ah, c'est dommage. Elle va peut-être se faire breaker d'entrée. En même temps, elle joue face à la top 10. Elle est 60e. Compliqué. Ouais, ça, c'est l'amorti de trop. Et break. Break fait par Ariana, la biélorusse. Compliqué. Allez, une balle de débreak. Pour Coco. Elle est sur la deuxième balle. Ah, c'était mage. En même temps, Wimbledon, ça avantage les gros serveurs. Il va falloir qu'il va falloir qu'elle progresse, notre Coco. Elle se prend deux A's. 3-0. Ah, compliqué. Après, c'est pas grave. Ça se joue en 3-7. Pour l'instant, ça va être un 4-0. Ça fait mal. Allez, Coco. Allez, Coco. Déforme-moi ce jeu de service. Si tu ne le perds pas, rien n'est joué. C'est pas mal, ça. Allez, allez, allez. Ah, 4-0. Ça sent la bulle. Ça sent la bulle. 5-0. 5-1. Balle de débreak. Euh, balle de débreak. Balle de... Balle de break, mais... Voilà, ça y est. 5-2. 5-2. Elle sert pour le 5-3. 5-3. Est-ce qu'elle peut le faire ? Deux balles de 7 quand même pour la Biélorusse. La première est sauvée. Allez. Allez. C'est bien remis. Ah, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu peux le faire. Tu dois la gêner en peste-là de mettre son jeu en place. Allez. Allez, en colère. En colère. Tu peux... Relâche-toi. Reste concentré. Ne t'enflamme pas. Allez. Motivez. On va la motiver. Pas qu'elle soit en colère. Allez, 15-0. Aïe, aïe, aïe. Déjà une balle de break sur son service. Allez, Coco. Ah, double faute, Coco. C'est pas appliqué, ça. Tu me jettes. Eh ouais. Mais sois pas en colère comme ça. Allez, 2-1. 3-1. Et 2 balles de break de nouveau pour Arina. Aïe, aïe, aïe. Qui nous met en difficulté. C'est peut-être encore un peu trop haut pour nous, ça. On va devoir grappiller des places et progresser petit à petit. Peut-être avec Coco, là, c'est... On commence par le top du top. On le donne en même temps. Elle est pas horrible, hein, face à la dixième joueuse mondiale. Un jour, la première... On la fera monter sur le podium. On la fera monter. Allez. Allez, allez, allez. Ouais, c'est un gros service, ça. Mais quel retour en face. Oh là là. Allez, Coco. Ah, c'est trop bien. Ah, 4-1. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. 4-1. 5-2. 5-2. 5-2. Une balle pour venir à 5-3. Allez, 5-3, Coco. Ah, par contre, elle commence déjà à être fatiguée. Je pense que quand elle est breakée, il faut que je lâche le jeu, là. Mais là, là, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Une balle de break. Une balle même de 7 pour Arina. Ouais, c'est... 6-3, 6-3 pour... Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Causerie. Tu gâches trop de points, tout fait. Ne cherche pas le coup gagnant. Mais à lui faire mal. Fais-toi mal si tu ne veux pas gâcher ta chance. Allez, tu n'es pas dedans. Vas-y, vas-y. En colère. Allez, tu peux le faire. C'est parti. Il faut qu'elle gagne son jeu de service. Allez, un partout. 2-1. Allez, 3 balles de break pour la Biélorusse. Qui est trop forte. Trop forte pour notre Coco. Trop forte pour notre Coco. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle apprend. On apprend comme ça. On apprend comme ça. On apprend comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Allez, 5-2. 5-3. Et 3 balles de match. 2 balles de match pour Arina. La numéro 10. Qui va faire une formalité de notre Coco. 6-3, 6-3, 6-3 probablement. Première balle de match gâchée. Allez, c'est fini. On peut applaudir. On peut applaudir. Elle a bien joué. Ce n'est pas dramatique. Elle a été plus forte. La HRTM, tu as beaucoup appris. On lui donne rendez-vous au prochain match. Voilà, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Planning. Il y a quoi en planning ? Circuit. Planning. Voilà. Là, c'est fini. Charge de travail modérée. On va bosser. On va bosser. On va voir tes stats où tu en es. Justement, ta fiche globale. Tu en es où là ? Les attributs. Précision de service, elle est à 11. Puissance, 15. 16 en précision de coup droit. Elle a quand même bien progressé. Elle a un potentiel, vous voyez, de malade. Enfin, un potentiel encore pour progresser. Mentalement, il faut qu'elle soit bien. Jeu de fond de cours défensif. Tactique secondaire, jeu basé sur la contre-attaque. Mais plan de jeu, on ne peut pas changer le plan de jeu. C'est-à-dire que celui-là passe premier. Il faut qu'elle joue un peu plus. On va sauvegarder un peu plus offensif. Contrat. Planning. Du coup, elle joue. Attends, en semaine, quoi là ? On jouera un WTL. Et après, il faudra voir les inscriptions. Mais alors, attends. Hop, effectif. Planning. Entraînement. Match. Donc là, elle n'a pas de match. Donc là, on est repassé. Mardi. Déviation, repos. Plan de jeu. Plan de jeu secondaire. Fixation. On va travailler la technique. Plan de jeu. Maîtrise des surfaces. Soins et repos. Physique. Technique. Précision du service. Il faut qu'elle bosse un peu plus. Positionnement latéral. Petit match d'entraînement. Ça peut être pas mal, ça. Parcoule avec obstacle. Ah, il te faut de la technique un petit peu quand même. Contre-attraque. Coup droit placé. Reverse d'attaque. Retour gagnant. Retour gagnant. Là, elle s'entraîner. Je n'avais pas vu. Voler amorti. Lob amorti. Geste exceptionnel. Et un petit peu de stretching. Voilà. Un petit peu de stretching pour finir la semaine. Et Salma qui joue un WTL. Vous pouvez attribuer vos scouts à des joueurs. Mais sinon, je ne peux pas la licencier. Ça coûte 59 000. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Plus d'argent. Non, mais on n'a plus d'argent. Donc, c'est compliqué. Il en reste 388 000 sur la balance. Et Topo qui a un résultat. Topo finaliste 2400. Mais Topo, il roule sur les JTL. Du coup, on en est où ? Sens tactique et concentration. Précision service. Elle est à 11. Elle est en train de progresser aussi. Non, mais c'est bien. C'est bien. Il faut qu'elle progresse. Entraînement, coco. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Programme général, technique, tactique. Plutôt technique. Plutôt technique. Match d'entraînement. Coup droit lifté, retour gagnant. Technique. Concentration, c'est quoi ? Ça fait monter agilité. Concentration, équilibre, corde à sauter. Capacité physique. Corde à sauter. Il faut qu'elle valide son niveau. Il faut qu'elle valide son niveau. En concentration, elle est quasiment passée. Regarde. En concentration, elle est là et en sens tactique. Il ne lui manque pas beaucoup. Ah bah si, elle a pris un point. Plus un sens tactique, elle l'a validé le point. Parce que du coup, ça se passe comme ça. Blessure mineure pour Djoubri. Aïe. C'est pas grave. Elle se blesse quand même assez souvent, Salma. Salma est assez fragile au niveau de son physique. Marco Topo qui s'entend bien. Marco 6-0. Djoubri est désormais rétablie. 6-3-6-1. 6-2-6-2 en demi. Il a gagné quoi ? Titre ? 12 000 ? London Junior Champion. Il a gagné Wimbledon Junior ! Mais attends, mais Marco, il est... Marco est incroyable. Non, mais Marco est incroyable. Votre goffe est une excellente saison. Excellent, ouais. L'un de vos joueurs a subi une blessure assez grave. En vous ajout d'étouffer votre équipe pénicale. On ne peut pas se le permettre. Choisir quel... Envoyer sur tel... Tout le monde est au top. C'est un sport individu. Non, mais par contre, c'est bien ce qui s'est passé. Rapport d'entraînement. Coco Goff, équilibre, elle est passée. Elle est à 15. Elle progresse. Concentration, ça y est, c'est passé aussi. Djoubri Topo. Saison sur gazon. Goff, elle a gagné 20 000 dollars. On va passer sur la saison sur dur. Et pour l'instant, refuser, refuser, accepter. Ah oui, il y a tout qui a été refusé. Il y a tout qui a été fusé. Alors, fais voir le planning. Ah là, elle est inscrite. Le WTL inscrit. Ah là, ils ont accepté. Ah mais le 30, ils ont refusé. Le 32 là. Ils ont refusé sur dur un W, mais on peut prendre un petit facile là. Un R50 là, par exemple. Pourquoi on ne peut pas s'inscrire ? C'est quand ? Planning, c'est sur la semaine 32. Ah, registreur, je ne peux plus me registreur. Ah, terrible. Donc là, autant elle ne sera pas prise. Il vaut mieux tabler sur un truc un peu plus bas. Un 280, par exemple. Ah là, il y en a encore. Je peux me registreur pour certains trucs. Un R10. En Asie là. Un R50. Là aussi. Terre battue. Un R50. Et là, il y a un dur. Un 60. Ben voilà, on va se mettre là. Sur un 60. Parfait ça. Allez. Comment ça, réponse requise ? Topo a reçu une wildcard pour un junior. Ouais, mais ça suffit les juniors sur lui. Laissez le jouer. Il a été refusé au MTL 10. Mais c'est abusé ça aussi. Comment tu veux qu'il progresse en... Comment tu veux qu'il progresse ? Il ne peut pas monter en MTL s'il est au fond du gouffre. Comment je peux le faire monter ? Tu vois, Salma, elle a commencé à jouer. C'est bon, quoi. Allez, Kory Goff. Ah, on est tête de série numéro 1. Tête de série numéro 1 sur le W80. Il y a des places à prendre. Briefing. Ah ouais, on est 364ème. Ah non, on joue face à la 364ème. C'est un match facile. Tu vas travailler ton jeu d'attaque, tiens. 6-2, 6-2. Très bien. Blessure mineure. Élongation du doigt. Ça va. Elle va jouer son quart quand même. Pour attribuer des joueurs. Ça me répète tout le temps à chaque fois. Elle est rétablie, ça va. Elle peut jouer le match tranquillement. Elle joue face à la numéro 7 du tournoi. Mais elle est 188ème. Price Money. On joue sur dur. On joue sur dur. Il y a quoi ? Il y a la numéro 2. Elle est 157ème. On est vraiment au-dessus du tournoi. Ça doit être remporté facilement, ça. Ça doit être remporté facilement. On va la mettre sur son service. Forte. Face à la 197ème. 6-4, 6-1. Je ne sais pas combien de points elle va prendre là-dessus. Marco Topo qui est en train de rouler sur les juniors. Demi-finale face à la numéro 3. Briefing. Allez, on va mettre un peu plus d'intensité sur le revers. 2-6, 6-0, 7-6. Coco ! On voulait voir la finale. Elle a gagné des points ou pas ? Elle perd 8 points là encore. Oh là là. Là quoi ? Elle a touché. Touché plus 1. Prime de résultat. Si elle atteint elle rend 35, 458 000. Ah oui. Puissance, touché, contrôle. Plus 1 aux précisions coups droit, précisions service et puissance. À la limite, il vaut mieux mettre ça. Vivacité. Équilibre, jeu de jambes. Équilibre. Stabilité. 2, vivacité. Et 3, il n'y a pas de changement, je crois. Pas d'impact. On va mettre pas d'impact. Ah, terrible, Coco là. Terrible, Coco. Elle aurait pu faire mieux. Effective. Elle va jouer quoi, planning ? Du coup, elle a fait demi-finaliste. Sur un WTL, là, ça ne sera pas la même. San Jose. Ce qu'on va lui faire, on va faire l'entraînement là. Pour la semaine prochaine, on va lui faire de la technique. On va faire du service placé. Du service avec effet. Précision du service. Je pense que le service, c'est ultra important, en vérité. Plan de jeu et plan de jeu secondaire. Allez. On va faire un dernier match. On va faire un dernier match avec Coco. Allez, Coco. Message à lire. Accepté au R50. Goff, accepté au WTL. Elle a été acceptée, c'est bon. Elle a été acceptée à celui où il y avait le trou, là. Donc, c'est parfait. Frey au top, au top. Elle a perdu 3 places. Elle a perdu 3 places. Et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à progresser. Alors que Marco Topo, avancer des travaux. Travaux est toujours en cours. Mais si le niveau 4 devait être terminé dans 90 jours. Parfait. 6-3, 6-2. Bilan mensuel de l'Académie. On perd encore un peu d'argent. Mais ça va, on est à plus 57, moins 95. C'était un peu mieux déjà. Résultat. Titre, 4000 balles encore. 21K, moins 75 000. Joubri qui progresse. Capacité physique, il est passé à 10. 11, 13, 11. C'est pas mal, c'est pas mal ça. Coco, je pense qu'on peut l'amener numéro 1. Ça va être l'objectif de la Riquette Club. Ça va être l'objectif. Après, attention, Goff, dans son contrat, amélioreux, elle veut atteindre le 50. C'est l'objectif. Se qualifier pour les next-gen final. Grand slam atteint de le rang 32 dans un grand slam. WTL, 1000, atteint d'un R16, d'un 1000. Et améliorer son classement national, rang 8, elle est rang 13 des joueurs. Il faut qu'elle fasse un bon truc. Allez, c'est parti. Coco, allez, Coco face à qui ? Il faut le gagner, ce WTL, 470, là. 6 tours. San Jose, Costa Rica. Et tout en bas. On joue face à la 89e dans un match déjà compliqué. Et derrière, c'est la 16e mondiale. Voilà, là, 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 là. C'est pas des matchs faciles. Pas des matchs faciles. Elle est basée sur la contre-attaque. Allez, c'est parti. Une victoire aujourd'hui. Une victoire. Il faut passer le premier tour, en fait. Il faut passer le premier tour. Allez, c'est parti. Surmotivé. Allez, motivé. On va la motiver. Allez, stressé. Stress qui descend. C'est parfait. Allez, c'est parti. Allez, ma Coco. C'est parfait, ça, d'entrée de jeu. Voilà. Nickel. Nickel. 0,40 sur ton service. C'est parfait pour commencer un tournoi. C'est super, super. Voilà, Coco. Bien, jeu blanc. 2 minutes 56. C'est parfait. Allez, première balle de break pour Coco. pour débréquer. Ouais, c'est bon. Allez. Peut-être pas forcer son jeu aussi. Allez, 2-1. Avantage Coco. Avantage Coco. Allez, Coco. C'est bien, ça. De toute façon, là, on est dans le top des joueuses. Allez, 3-1, là. Valide-moi ce service. 4-1. C'est parfait, ça. Et tiens, allez, peut-être pour un même 5-1. Avec 2 balles. 2 breaks à nouveau. Ouais, c'est bien, ça. Mais qu'est-ce qu'elle est forte. Oui. Oui. 5-1. 5-1. Déjà, la qualité de jeu est supérieure à Marco et à ce qu'on a pu voir avec Salma, quoi. Ah, il s'est endormi, ce revers-là. Allez. Allez, faut aller chercher là-dessus. Ouais, c'est bien, ça. Ouais, mais on est trop exposés. Une balle de 5-2. Allez, Deuce de nouveau. Ouais, ça, c'est un bel ace. Allez, Coco. Bien service. Ah, c'est long ! C'est bien de servir sur son revers. Ouais, balade-là. C'est ça qu'on veut. Aïe. Avantage. Gros service. Gros retour. Ça sent le 5-2, ça. Ouais, ça sent le 5-2. Allez, Coco. Ouais, t'as fait un amorti, quoi. 5-2, 5-2, 5-3. Et balle de débreak. Balle de débreak pour Camilla. Oh là là. Et c'est un ace. Allez, allez, allez. Enthousiaste, il faut la motiver. Ouais, allez. Une balle de 7. Allez, ma Coco. Oui. Ce stress, elle la balade. Let's go ! Coco qui gagne son premier set. C'est bien, ça. 28% d'ace. Assure. T'es au-dessus d'elle. Garde l'intensité. Garde l'intensité. Allez, c'est parti. 1-0. Attention. De nouveau, 3 balles de break. Aïe, 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 aïe. Pas bon, ça. Allez, première balle de break effacée. Deuxième effacée. Let's go, Coco. Let's go. Aïe. 2-0. 2-0. Balle de break pour Coco. Balle de break sur Coco. Directement, allez. Allez, il faut y aller chercher 2-1, là. Il faut passer ses tours. Les premiers tours sont tellement importants pour grappiller des points, pour monter dans la hiérarchie. C'est bien, ça. Ça, c'est un très, très bon. Balade là, balade là, balade là. Eh ouais, mais non. Ouais, c'est bien, ça. Encore une fois sur son revers. Coup droit, vas-y. Croise-moi tout ça. Oui. Oui. Ça joue bien. Ah. La balle de break, il passe pas. 40-1. Allez, deuxième balle. Ah, c'est pas possible. Allez, Coco. C'est 3-0, c'est pas la même que 2-1. Ah, il a pu se taper les lignes. Allez, c'est en nouvelle balle de break. Faut qu'il y a les convertisses. Allez, c'est bon, 2-1. Allez, ça part de là. Ouais. Pas le droit de me faire ça. T'as pas le droit à moi, Coco. Pas à moi. Ton ancien coach, oui, mais pas à moi. Pas à moi. Tu peux pas me faire ça. Allez. 40-1. Oui, le bon service. Oui, le bon coup droit. Oh oui, le gros service encore à chaque fois là. C'est des retours en face qui sont impressionnants. Parce que le service est monstrueux. Ah, c'est bien ça. Elle s'écroule. Oui. Allez, encore un ace et tu reviens à 2 partout. Ouais, c'est très bien service. Allez, 2-2. Très bien. Allez, elle a laissé passer le moment un petit peu compliqué là. Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Ah, c'est un petit peu long. Première balle de break ratée. Et c'est un ace. 40-1. 40-1, 40-1. Allez, allez, allez. Oui, c'est out. Allez, nouvelle balle de break. Deuxième balle de service, pardon. Allez, allez, allez. C'est propre. Le match est serré. Ça, c'est bien joué. Oui. Putain, c'est deuxième service qui font tellement mal. Ça joue bien. Elle a du mal, l'autre. La Camila, elle a du mal. Allez, c'est bien. Allez, c'est là. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça joue bien. Physiquement allié, hein. C'est dur, le match. Dure, dure, dure. Allez, Coco. Let's go ! Mais oui ! Allez, il faut conserver maintenant. 3-2. Allez, 4-2, c'est bon. 4-3. Deux balles de break. Deux balles de break, Corpa Camila. Pour égaliser à quatre jeux partout. Ouais, c'est égalisé. Quatre partout. Quatre partout. Et attention, attention. Deux balles de set sur le service de Coco. La première est effacée. Première balle de set effacée. On ne peut pas aller en troisième set. C'est bien, ça. Allez, allez, allez. Il faut le tenir, ton service. Il faut le tenir. En tout cas, elle a éliminé deux balles de set déjà. On pourra en redonner une, là. Fume-la, bordel ! Allez. Allez. Oh oui, un bonnet, c'est ça, allez, balle de 5 à partout, allez, non, 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 allez 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 valide moi ce jeu de service bordel de cul oui 5 partout allez et une balle de break pour mettre six jeux à cinq et servir pour le match derrière c'est faux c'est faux c'est faux quel match j'ai un des plus serrés que j'ai joué allez allez passer d'un côté comme de l'autre les échanges sont longs ça se renvoie coup pour coup et on l'a fait courir en face on l'a fait courir très bien ouais c'est propre ça encore une fois oui le revers longue ligne à le coup droit longue ligne bien long ouais c'est bien ça elle commence à nous faire courir de plus en plus loin quand même elle aussi let's go putain neil c'est pas vrai quoi allez coco aïe 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 bail de six jeux à cinq bail de six jeux à un pour camilla georgie allez coco c'est ça coco allez faute deuxième balle double faute faute allez là on sert pour le match allez tu peux le faire oui coco elle a elle craque elle craque elle craque l'italienne elle est en train de craquer 15-0 allez oui c'est bien ça c'est bien ça 30-0 allez le retour incroyable j'ai cru que c'était un ace mais pas du tout ah oui 45 de balle de match pour cori on voit un missile première balle de match raté j'ai cru que c'était un ace ah c'est trop long balle de match allez 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 ça craque pas ça craque pas ça craque pas non c'est pas possible avantage camilla pour revenir à six partout 40 à trois balles de match déjà sauvé par l'italienne elle est à la volée ça va faire mal là et ouais ah six partout trois balles de match raté qu'elle a mis mal ah la 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 ma coco catastrophique elle monte à la volée elle fait mal en plus hein qu'est ce qu'elle a fait 1-0 allez 2-0 là il c'est magnifique allez allez coco c'est ça coco c'est ça 3-0 fume la bordel fume moi ça ah elle nous fait courir elle nous fait cavaler quand même ah 3-1 3-2 allez allez sur tes services bien fort là voilà 3-3 3-3 3-3 ah pas le droit coco pas le droit pas le droit 4-3 c'est rien c'est faute c'est bien ça c'est remis ça oh la morty il fait mal celui-là allez allez coco c'est trop profond 5-4 terrible c'est terrible coco pourquoi t'as fait ça oh la la nouvelle balle 2-7 pour Camilla 3 balles de match raté et maintenant c'est l'italienne qui peut égaliser une manche partout ah elle monte à la volée n'importe comment mais c'est pas possible lâche tes coups lâche tes coups impassible allez c'est parti il va falloir se remettre de cette déception et première balle de break sur le service de Camilla faut en intensité faut qu'on passe à fond là euh allez allez impassible allez reste concentré 6-3 allez c'est bien nice allez coquille allez cori allez cori coco ça c'était dehors monsieur l'arbitre on se lève de la chaise à un moment donné aussi c'est bien quel gros service quand elle fait des gros services comme ça c'est parfait et l'autre elle arrive à faire des retours tu sais pas d'où elle est sort intensité on est à balle ah c'est terrible une défaite là serait terrible mentalement serait terrible ah pfff elle renvoie tout c'est un mur ouais c'est faute ça nouvelle balle de break pour Camilla l'italienne attention 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 on est en difficulté c'est sauvé c'est trop dur les services là elle renvoie des trucs le service est monstrueux et elle te renvoie un coup droit à chaque fois c'est c'est incroyable allez coco nouvelle balle de break ah double faute 1-0 pour l'italienne aïe 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 3 balles de break de nouveau pour coco pour égaliser un jeu partout oh le match quel match là c'est un véritable match là c'est des battantes tout va se jouer c'est faute ça non c'est pas faute bien sûr avec sa chance qu'elle a ça retombe dedans allez 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 ouais c'est faute c'est faute c'est faute c'est faute c'est faute c'est 40-15 allez pousse moi là la faute ouais ouais 40-30 3 balles de break oh non let's go let's go allez un partout maintenant Coco tu t'accélères là voilà 2-1 allez peut-être une balle de 3-1 ça c'est pas peut-être c'est une balle de 3-1 allez faut convertir les balles de break à un moment donné être en offre c'est pire que tout là ouais mais à chaque fois tu te lâches à chaque fois tu te relâches et 2-2 3 balles de break sur le service de Coco première balle sauvée elle renvoie tout les services sont super mais elle renvoie tout c'est faute 3-2 elle sert pour le 4-2 4 balles de break 3 balles de break allez Coco allez c'est dur mais on va y arriver faut tout donner oh non pas le droit de me faire ça impossible allez 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 tu peux le faire bordel tu peux y aller quel match en tout cas 3-3 faut qu'elle gagne son service non mais c'est bon c'est bon si tu sais pas gagner ton service qu'est-ce que tu veux que je fasse aussi jeu blanc quoi sur ton service c'est abusé comment tu peux te retrouver avec 0-40 tu lui mets une mine sur le T et puis on n'en parle plus ah ouais mais ouais 4-3 0-40 sur le service de l'italienne aussi avec 15-40 les balles de break il faut les convertir allez jouer long de la ligne ouais ça c'est propre ça allez allez faut la pousser à la faute là et ouais mais tu pousses rien t'attaques ou pas allez c'est bien 4 partout 5 à 4 1 balle de match sur le service de l'italienne porter le cul c'est pas possible c'est pas possible 4 balles de match ratées déjà 3 ou 4 balles de match ratées catastrophe allez 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 voilà attaque un peu c'est dehors ça non Coco elle a pas le droit de faire des trucs comme ça allez balle de match 4ème balle de match second service oui Coco 6-3 6-7 6-4 que ça a été dur la victoire de Coco Goff incroyable notre Coco qui jouera face à Maria Sakkari et du coup on va prendre des points ah oui il va y avoir des points qui vont être pris forcément sur ce tournoi elle doit progresser en quoi en retour elle a combien elle a 14 précision je pense que sur son service il faut que ce soit une serveuse d'exception quoi elle a elle a le moyen de pourresser très vite elle est précoce en plus estimation elle développe très vite ses trucs donc il faudrait lui mettre le meilleur staff possible vraiment sur entraînement technique physiquement vous voyez que c'est pas bon c'est pas bon entraînement au plan de jeu c'est pas non plus la folie elle a juste un bon soin il faudrait que je je prenne vraiment des très très bons pour lui faire de l'entraînement parce que là en physique ça va pas donc on verra pour améliorer ça la victoire a été dure les gars la victoire a été dure mais bon ça passe Coco Goff prochain tour ce sera face face à qui ? face à le 32ème face à Sakkari tête de série numéro 11 16ème joueuse mondiale la grecque la grecque Maria Sakkari ensuite de toute façon il y a un tableau compliqué la numéro 7 c'est pas facile non plus Jennifer Brady est là et de l'autre côté il y a Svitolina l'ukrainienne numéro 2 un white card Bernard Perra qui est Bernarda qui fait un très très bon truc un 112ème la white card qui lui permet de se qualifier qui est là non mais très très bien très très bien il faut continuer à bien jouer 73ème objectif déjà top 50 et ensuite pour la suite on verra je vous souhaite à tous une agréable journée on se retrouve demain pour la suite de Tennis Manager ciao ciao ciao